Hello Loïc Notay ! C'est Loïc Notay, notre invité tout au long de cette semaine à cette heure-ci. On va le retrouver pour nous parler de son dernier album. Loïc Notay qui a décidé aussi de se produire en concert au Cirque Royal le 24 octobre. En quelques minutes, ça a été sold out. Nouvelle date le 25 octobre en espérant que tout se passe bien et que les concerts puissent avoir lieu. C'est donc l'occasion cette semaine de découvrir, redécouvrir le dernier album de Loïc Notay qui est sorti au mois de juin. Bonjour Loïc Notay ! Bonjour ! Siligomania c'est un jeu de mots un peu avec le mot Siligomanie qui veut dire la manie d'accumuler chez soi. Tout ça, ça représente quoi pour toi et comment l'idée de ce nom d'album, ce jeu de mots est venue ? Puisque Silie c'est un peu la folie. Exactement, oui. Je suis quelqu'un qui accumule en fait énormément de choses en lui. Donc plus des regrets, des remords. Je suis quelqu'un qui ressasse énormément et parfois ça m'empêche de vivre et d'avancer. Et je trouvais que dans cet album, j'ai vraiment lâché prise et j'ai vraiment parlé de plein d'émotions, de ressentis, d'humeurs aussi par lesquelles j'étais passée et des humeurs complètement différentes par moments. Et je trouve que ça se ressent quand on écoute le disque, on ressent vraiment ces différents moods, ces différentes ambiances. Et du coup, je me suis rendu compte que cet album, c'était un peu comme un immense bordel organisé. Et du coup, j'ai découvert la syllogomanie et j'ai vu comme une corrélation entre cet album et le vrai trouble, le fait d'accumuler de manière compulsive. Et je me suis dit, bah oui, en fait, moi c'est un peu pareil, j'accumule, 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 j'accumule. Mais seulement à un moment donné, il faut que ça sorte parce que sinon on ne peut pas vivre avec tant de poids sur nos épaules. Et voilà, je trouve à titre personnel que c'est un peu stupide de vivre en permanence dans son passé parce que c'est bien de se souvenir de qui l'on est, mais il ne faut pas être hanté par qui on est non plus ou par qui on a été, par ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que j'ai mis Siri à la place de Silo au début du mot. C'est un peu ça en fait, pour toi, ça serait donc le fait d'accumuler les choses chez soi, c'est un peu la peur de lâcher. Ouais, voilà, c'est ça. De tout laisser partir, de lâcher prise. Peut-être d'oublier aussi, la peur de l'oublier, ouais. En même temps, tout ce qui nous est arrivé, que ce soit bon ou mauvais, nous sert à devenir meilleur, quoi. Exactement, ouais. A nous construire. On se retrouve demain, Loïc. Ouais, avec plaisir. Merci, à demain. Merci à toi. Il y a une chanson de l'album que tu voudrais peut-être écouter aujourd'hui, ce lundi, en premier, peut-être ? Peut-être en douceur, avec un morceau qui s'appelle Cry Out. Ok, on fait ça. Hello, Loïc Notet. Il est notre invité jusqu'à vendredi. On accueille Loïc Notet au micro de Frédéric. Loïc Notet qui a sorti son nouvel album, Siligo Mania, c'était au mois de juin. On en parle avec lui. Nouveau rendez-vous avec Loïc Notet qui était avec nous aujourd'hui. Salut, Loïc. Salut. Très heureux de passer cette belle semaine avec toi. Alors, tu arrives à tourner la page de ton passé, c'est un peu la question qu'on se pose. On en parlait un peu hier. Et c'est une question que je voudrais te poser d'ailleurs maintenant. Est-ce que tu arrives vraiment à tourner la page de ton passé ? Et comment vois-tu ton avenir ? Alors, est-ce que j'arrive à tourner la page ? Je fais de mon mieux, en tout cas. Alors, évidemment, je pense qu'on peut endormir les démons que l'on a en nous, mais on ne peut jamais vraiment s'en séparer. Donc, voilà. J'essaie juste de les endormir, de les calmer. Je fais de mon mieux, en tout cas. Et ensuite, en ce qui concerne mon avenir, je n'ai pas une philosophie très artistique, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui se laisse vivre au jour le jour et qui dira « on verra, on verra plus tard ». Pour le coup, je suis quelqu'un qui a besoin de savoir où je vais et comment j'y vais. Et du coup, je le vois en musique, mon avenir. Du moins, je l'espère. Parce que ça dépend des gens aussi. S'ils n'ont plus envie de m'écouter, il n'y aura pas d'avenir en musique. Mais en tout cas, je me vois sur scène, en tout cas. C'est sûr et certain. Et dans l'artistique. Mais j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les décors, j'aime beaucoup les costumes. C'est vraiment la scène avec un grand S. Un grand artiste avec un grand A aussi. Merci beaucoup. Est-ce que tu envisages, pour faire course pour aujourd'hui, est-ce que tu envisages d'être exportée ? L'Angleterre, les Etats-Unis, le Canada, tout ça un peu plus ? J'aimerais bien, c'est sûr que j'aimerais bien. J'ai eu la chance de jouer à Toronto l'année dernière. Et c'était en Angleterre aussi, au Bucheau, à Londres. Et c'est super cool parce que les publics francophones et anglophones ne réagissent pas du tout de la même manière. C'est vraiment différent, mais c'est tout aussi cool. J'ai même eu la chance de jouer en Allemagne, à Cologne, où là, c'est aussi une autre ambiance. Ils sont très pop. Franchement, c'est très enrichissant. L'Asie aime beaucoup aussi les artistes belges. J'ai joué à Shanghai. C'est vrai ? Ah, chouette ? À Shanghai, j'ai joué. Très belle expérience. De nouveau, c'était différent parce qu'en Chine, ils sont très spectateurs. Donc pendant trois minutes, ils ne vont pas vraiment parler. Ils ne vont pas vraiment être démonstratifs aussi. Mais s'ils ont apprécié, à la fin des trois minutes, on le sait, parce qu'ils se lèvent, ils applaudissent. Toute leur pudeur s'en va. Il y a un morceau dans l'album qui pourrait coller avec tout ça, avec cette humanité ? Je pense que si on parle d'humanité et de rapport à l'homme, Monsieur, Madame, je pense que c'est pas mal. Allons-y. Merci. À demain. À demain. Bonsoir, Monsieur, Madame. Hello, Loïc Notet. Le voici, notre invité de la semaine, avec Frédéric Loïc Notet. S'iligo Mania, c'est le don de son album sorti au mois de juin. Loïc Notet, dont le succès ne se dément vraiment pas en Belgique. En 20 minutes à peine, son concert était sold out, celui du 24 octobre, donc ici samedi, au Cirque Royal. Loïc Notet, on l'écoute tout de suite. Troisième jour avec Loïc Notet, qui est avec nous. Bonjour, Loïc. Bonjour. Ça te fait plaisir de passer cette semaine avec nous ? On t'embête pas trop ? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, des personnalités dans cet album, dans cet album Siligo Mania, trois ou quatre même personnalités qu'on peut retrouver sur cet album. Exactement, on retrouve un clown pour la partie un peu plus, on va dire, sournoise, un peu plus méchante, qu'on a tous eu en nous. On a tous dit des choses un jour que l'on ne pensait pas vraiment, ou du moins on a tous employé des mots qui dépassaient notre pensée, comme ça dans la cour de récré par exemple. Le mélancolique, je pense que lui parle de lui-même, c'est plus par rapport à la nostalgie de ce qui a été, de ce qui ne sera plus, ou à la tristesse aussi, au regret, au remords. On a ensuite l'enfant, je pense qu'on a tous gardé en nous une part d'enfance, alors elle est plus grande chez certains que chez d'autres, mais je pense qu'on le voit souvent au fait, quand les gens sont un peu bourrés. On voit où sont les enfants à ce moment-là, parce que quand on regarde sur la piste de danse, les adultes bouger avec un petit verre dans le nez, là je peux vous dire qu'on n'a plus vraiment 40 ans ou 50, on en a 8. Ça colle bien avec la colère aussi je trouve l'enfance, parce que quand on est en colère, on a souvent des attitudes d'enfants à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. On retrouve ce sentiment-là aussi dans l'album. Exactement, il y a certains titres un peu plus énervés, comme Kendi ou comme Docteur. Toi, tu te décrirais comme quelqu'un d'assez versatile ou bien quelqu'un de constant d'un jour à l'autre ? Est-ce qu'on va retrouver le même Loïc le lendemain quand on se réveille, le matin, au petit déjeuner ? Non, je ne pense pas que je suis constant dans ma manière de voir les choses, c'est-à-dire que je ne suis pas bipolaire, je ne vais pas voir la vie rose et ensuite le lendemain la voir noire. Mais par contre, je ne sais pas si on peut appeler ça du lunatisme, mais d'un jour à l'autre, je peux être plus pessimiste ou plus optimiste, ça dépend. Par des petites choses parfois, le regard de quelqu'un, une attitude, un article dans la presse. Exactement, et ça peut switcher très très vite. C'est pour ça que je parle de lunatisme, je ne sais même pas si ça se dit, mais en tout cas c'est pour ça que je parle de ça, parce que je sais que je peux très bien me réveiller avec un sourire jusqu'aux oreilles et puis tout d'un coup, parce que je vais lire un truc ou parce que je vais me stresser tout seul en pensant à quelque chose qui n'est pas terminé, qui n'est pas prêt, changer de mood. Oui, je pense que le monde vit ça de temps en temps. Je pense, oui, j'ai l'impression. C'est marrant, c'est parfois, c'est quand tu es en voiture, par exemple tu conduis ou autre, et tout d'un coup tu changes de mood, tu ne sais pas pourquoi. Oui, sans raison, ça change. Il y a une pensée qui t'a traversée l'esprit et tu n'arrives pas à te rappeler ce que c'était. Exactement, et on n'arrive pas à re-suitcher. On a du mal à revenir. Exactement, oui. Merci Loïc, on se revoit demain, on fait ça. On se revoit demain. Allez, à demain. Loïc Notet est notre invité. Hello Loïc Notet. Chaque matin de la semaine, il vous réveille avec Frédéric. C'était l'occasion, c'est le concert qu'il va donner ce week-end, de pouvoir le retrouver. Lui qui est impatient de vous retrouver, de retrouver la scène et son public. L'occasion de cette semaine de commencer la journée avec lui. Quatrième jour avec Loïc, il nous fait l'honneur d'être avec nous tout au long de cette semaine. Alors Loïc, après l'énorme succès de ton Hit Heartbreaker, presque 2 millions de vues sur YouTube, tu nous as présenté TWYM, un titre extrait de cet album, Siligomania, dont on parle encore cette semaine, déjà certifié Disque d'Or en Belgique. Comment on vit tout ça ? Ça donne envie de se surpasser encore plus ? Oui, oui. Oui, franchement, en fait, ça fait du bien parce que je suis quelqu'un qui m'investit énormément dans tout ce que je fais, que ce soit sur la scène ou même dans le studio. Et avoir des récompenses telles que celles-là, c'est vrai que c'est une belle reconnaissance. Et en fait, ça fait du bien aussi parce que ça remotive, parce que moi, ça me fatigue énormément au quotidien vu que je réfléchis vraiment à 360 degrés. Donc, ça me fatigue beaucoup mentalement le fait de se poser des questions en permanence, de ne pas pouvoir endormir parfois à la nuit. et c'est vrai que ce genre de récompense, ça me permet de me dire « Ok, voilà, ça vaut la peine que je m'arrache les cheveux de la tête. » Tu es plutôt du genre à vouloir justement rechercher toutes ces idées, cette créativité tout seul ou tu as vraiment un besoin de t'entourer ? Non, j'avoue que j'ai besoin de le faire tout seul. Genre un maximum, du moins. Tout ce qui est prod, ça, je préfère être entourée ou même quand j'écris des titres en anglais, ça, j'ai besoin d'être entourée parce que jamais je n'aurais la prétention de dire que je suis complètement bilingue. Mais maintenant, en ce qui concerne les photos, les artworks, les noms d'albums, parce que j'aime bien les inventer, tout ce qui est vraiment l'univers visuel, ça, j'aime bien réfléchir par moi ou même chercher des top lines aussi, donc les mélodies pour les sons. C'est ultra important pour moi de composer mes titres. Tu as déjà discuté avec Stromae parce que vous étiez un peu les mêmes pour ça, je pense. On s'est déjà croisé plusieurs fois. On n'a jamais vraiment eu l'occasion d'avoir une vraie conversation. J'espère que ça arrivera un jour parce que je me reconnais énormément en lui. Vous avez un peu la même façon de bosser. J'ai eu le même manager que lui pendant trois ans et tout ce que Dimitri me racontait, donc c'était son ancien agent, j'étais hallucinée parce que je pensais exactement à la même chose. Et même lui, vous voyez de nombreuses similitudes dans nos profils. ça vous porte aussi, franchement. Merci Loïc, dernier jour demain avant le week-end. Tu as prévu un petit truc en deux secondes pour ce week-end. Tu as envie de quoi ? De balade ? Je ne veux pas que tu nous expliques dans le détail. Je ne sais pas, peut-être une petite soirée. J'allais dire une petite soirée entre amis, mais en fait, avec des nouvelles restrictions, on ne peut pas vraiment. Du coup, je pense que plutôt qu'il me balade dans la forêt de Swag. Ah, bonne idée, c'est vrai, c'est joli. Oui, j'aime bien. À demain Loïc. À demain. C'est que Loïc Noté est notre invité cette semaine. Hello Loïc Noté. Il est au micro de Frédéric tout de suite pour la dernière rencontre de cette semaine. Dernier jour avec Loïc Noté qui nous accompagne cette semaine. Salut Loïc. Salut. Ça va, ça va bien ? La semaine n'a pas été trop chargée ? Non, non, c'était cool, c'était chill. Alors j'ai des petites questions perso aujourd'hui. Vas-y. Alors, tu as appris à vaincre ta timidité et je t'ai connu, c'est vrai, à tes débuts ici à la radio. Je l'exprime dans Heartbreaker d'ailleurs. Alors, il séduit comment Loïc Noté ? C'est plutôt le genre à faire des lettres, des cadeaux, par un regard. Quel dragueur est Loïc Noté ? Je suis quelqu'un de très démonstratif. Donc déjà, c'est impossible. Si j'ai un crush sur quelqu'un, c'est impossible pour moi de le cacher. Et ensuite, en amour, je suis quelqu'un qui aime bien prendre soin. J'aime bien offrir des cadeaux ou même des attentions au quotidien. Je suis quelqu'un de très câlin. J'ai besoin de câlins. Et aussi, je ne supporte pas qu'on touche à la personne que j'aime. Genre, s'il y a une injustice autour de cette personne. C'est vraiment quelque chose qui m'insupporte. J'aime pas ça. C'est joli. Quelle est la pire honte de ta vie ? Le truc, même dans ton enfance, un truc qui t'a vraiment marqué. Tu te dis, je n'ai pas aimé ce moment-là. Je me souviens, sur scène, j'ai déjà mouillé mes fesses sans le faire exprès. Donc, tout le monde a vu mon caleçon. Et on en parlait tout à l'heure. Et on en parlait, dans la semaine, on parlait de Shanghai. Quand j'ai eu la chance de me produire là-bas. Et en fait, j'ai craqué mon pantalon sur scène. Voilà, c'était un pantalon qui n'était pas du tout stretch. Et moi, quand je suis sur scène, j'aime bien bouger. Et voilà, j'ai fait un petit écart de trop et j'ai craqué mon pantalon. On se sent mal. C'est assez délant. Et le plus beau moment de ta vie ? Celui qui te marque le plus ? Elle commence à en avoir beaucoup, honnêtement. Ils sont tous liés à la musique parce que pour moi, ma profession... C'est une passion. Exactement. Et elle résume ma vie, en fait, tout simplement. Je dirais que ça a été la remise de mon premier disque Sing Up Door avec Rhythm Insight. C'était même ici, dans ses locaux. Ensuite, il y a eu le disque de Platine avec Siligomania. C'est Exocratie, le disque d'or avec Siligomania, les deux premiers forêts nationales. C'est vraiment des... En fait, tous ces moments-là sont si uniques et tellement forts à mes yeux que je ne pourrais pas en choisir en particulier. Quel est le livre ou le film que tu choisis ? Ça, c'est comme tu veux. Le livre ou le film qui t'a marqué le plus ? Si tu as les deux, c'est bien. Alors, en termes de livres, moi, j'ai fait partie de la génération Harry Potter. Donc, c'est vrai que c'est... C'est mieux à lire qu'à voir, en fait, il paraît. Ouais. J.K. Rowling est vraiment... Comment je pourrais la décrire ? C'est une artiste, mais avec un gigantesque A. Vraiment, c'est... Il y a une véritable magie dans ses mots et son imagination débordante et incroyable. Ensuite, en termes de films... C'est vrai que les films un peu comme La Liste de Schindler, c'est vrai que c'est des... Ou La Ligne Verte aussi. Je me souviens de cette scène où il est assis sur la chaise électrique et c'est vrai que c'est assez poignant comme scène. Dernière question pour aujourd'hui et pour cette semaine avant de te libérer. Le duo qui te fait envie. Mondial, hein. Ça peut être n'importe qui. Alors, je ne sais pas si j'aurais envie de partager un moment, on va dire, commercial avec cet artiste parce que je ne sais pas si vocalement ça serait intéressant. Mais en tout cas, c'est une personne que j'aimerais beaucoup rencontrer un jour. Je la reconnais énormément. Je me reconnais énormément en elle, en fait. Dans sa manière de voir la vie, de voir les choses, d'approcher la musique aussi, de consommer la musique. Il y a énormément de similitudes dans nos traits de caractère qui font que j'ai l'impression que si on se rencontrait, on pourrait vraiment devenir de bons amis ou du moins, elle pourrait vraiment devenir un bon mentor pour moi. Bon, espérons qu'elle entende. On lui enverra le podcast. J'avoue. Merci Loïc d'avoir passé cette belle semaine. Quel est le morceau avec lequel tu voudrais terminer cette semaine ? Eh bien, terminons avec un The Way You Move. Allons-y. Super, bonne idée. Merci Loïc. A très bientôt. Merci à toi. A très vite te recevoir. Et voilà, une longue carrière encore. Je croise les doigts. Merci beaucoup. A bientôt. Bon week-end. A bientôt. Sous-titrage ST' 501